Nous allons passer la parole à M. Patrick Péguia, le secrétaire permanent de la commission développement durable de la Côte d'Ivoire, pour présenter la synthèse du rapport gouvernance des cadres institutionnels et financement du développement durable. Donc en cinq minutes aussi. Merci, madame. Donc l'atelier a eu lieu hier sous la présidence de M. Jean-Marc de Comarmon avec l'appui de Mme Touré. Il s'est articulé autour de trois axes. Le premier axe, gouvernance. Le second, financement du développement durable. Et le troisième, partenariat. Donc concernant l'axe 1, nous avons eu l'opportunité d'entendre quatre communications. Donc deux profils nationaux, celui du Burkina Faso et celui du Canada. Une restitution du Québec, autant pour moi. Une restitution sur une étude de la gouvernance institutionnelle du développement durable dans l'espace francophone. Et enfin, une communication sur la gouvernance mondiale du développement durable. L'axe 2 a été consacré au financement du développement durable. On a également eu l'opportunité d'entendre deux communications. La première sur le financement du développement durable en Afrique et la seconde sur le financement multilatéral du développement dans le monde. Et le troisième axe a été l'occasion d'entendre une communication sur l'ISO 26000. Il y a également eu des échanges sur des propositions de partenariats de type 2, notamment des Nations unies, sur la gouvernance et sur les collectivités locales. En gros, les recommandations de cet atelier sont les suivantes. D'abord, je dois dire qu'il y a eu un prérequis reconnu par l'ensemble des participants et il me semble qu'il faut bien le noter, c'est que la volonté politique est essentielle pour promouvoir le développement durable. Sans volonté politique, il y a peu de chances qu'on puisse aller de l'avant. Concernant les recommandations générales, d'abord, il a été mentionné que l'arrimage institutionnelle du développement durable doit se faire au plus haut niveau possible, bien que dans l'ensemble des pays, on constate qu'il y a des approches différentes. Ensuite, il a semblé essentiel, s'agissant du financement, il a semblé essentiel de renforcer les capacités en vue de la mobilisation des financements à travers les projets et les programmes, mais également renforcer les capacités pour l'absorption des ressources financières qui sont déjà mises à disposition, parce qu'on s'est rendu compte que, très souvent, des ressources sont mobilisées, mais l'utilisation est assez lente. Il y a également la proposition d'avoir un cadre programmatique unique pour le développement durable, parce qu'on a constaté qu'il y a environ 15 cadres dans la plupart des pays qui ont été concernés par l'étude sur les cadres programmatiques du développement durable. Donc, on privilégie ici, on propose qu'il y ait un seul cadre, mais dans la mesure, enfin, dans l'hypothèse où on s'en tiendrait à plusieurs cadres, il est indispensable d'articuler les stratégies de développement durable et les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. Les recommandations spécifiques pour l'OIF, l'IEPF, entre autres, soutenir, donc, poursuivre le soutien à la préparation des stratégies nationales de développement durable, promouvoir la revue par l'EPA, qui est vraiment demandée par l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est un outil qui a fait ses preuves. L'OIF doit, en tout cas la francophonie, doit pouvoir constituer une force de négociation et promouvoir la transformation du pneu en institutions des Nations unies plus fortes. Et un appel a été lancé à tous les États de façon à mieux contribuer à la révision du draft zéro, parce qu'on s'est rendu compte que peu d'États de notre espace ont pu faire des contributions par rapport à l'amélioration du draft zéro. Je vous remercie. Merci, Patrick. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette première partie. Je vous remercie. Merci. Merci.